Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par JuraVPN. Vous en avez marre des VPN américains qui traquent vos données, qui les stockent, qui les vendent au Pentagone et qui ne vous assurent aucun anonymat, alors préférez la France et préférez JuraVPN. JuraVPN, c'est le premier VPN exclusivement jurassien, conçu, réalisé, fabriqué dans nos montagnes jurassiennes. JuraVPN garantit un serve totalement anonyme, sécurisé, aucune donnée n'est stockée nulle part et en plus ça fait antivirus. Il suffit de brancher ce petit boîtier derrière votre box et jusqu'à 50 appareils sont permis, tout ça pour 10,99€ par mois avec le code de réduction. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer, à moi les AK-47. Et voilà, le VPN est branché, il n'y a plus qu'à surfer en toute liberté maintenant. Allez ! Non. Il ne va pas aller sur Google. Il y a un bouton là pour allumer, non ? Ça ne s'allume pas. Non, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, attends, il faut aller sur l'adresse IP. Alors, 100... Ok. Putain, le mot de passe, le mot de passe, le mot de passe, le mot de passe. Vous ne pouvez pas faire simple. Alors, attends. Un, un, un... Ouais, voilà. Ok. Alors, rien, là, là, là. Mes DNS. Pourquoi mes DNS ? Qu'est-ce qu'on a foutu de mes DNS ? Je ne sais pas. Bon, on va trop. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore, là ? Ah ! Nya, 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 nya. Mais putain, mais on s'en fout de ça. Pourquoi ils me pètent les couilles avec ça ? Rien à foutre de ça, sans déconner. Bon, attends. Euh... On va le redémarrer, ce bordel, là. Ok. C'est reparti. Allez, réessayez. Putain, mais que... Mais c'est quoi cette merde, sans déconner, là ? Mais putain, mais j'ai que ça à foutre. Bon, allez, putain, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, pas emmerder. Dégage cette merde. Fais autre chose. Putain, merde. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, quoi dans mon sac ? Eh bien, aujourd'hui, dans mon sac, ce sera des CD. On commence donc avec le nouvel album de Grand Béliaski, Kohannik Charmers. Cet album est un peu sorti de nulle part, ou plutôt, on ne l'attendait plus. Eh oui, c'est une sorte de rescapé, enregistré en 2016 et sorti uniquement en 2022. En fait, l'album a été bloqué pendant toutes ces années. Et si j'en crois la rumeur, c'est le chanteur de l'album Unhold, qui est également le gérant de WTC, Wotanklang, Wotredset, non, l'autre, et qui l'aurait bloqué pour des raisons... Bon. C'est des rumeurs, donc je ne vais pas m'étendre dessus. C'est peut-être pas vraiment ça. J'ai un peu mon idée. Enfin bon, le principal, c'est que ce soit sorti. Mais bref, Kohannik Charmers, c'est la suite de Koh Sherat et Velt and Find. Les riffs ont un peu cette teinte hardcore, limite hardcore, qu'on retrouve sur ses derniers albums, plutôt que sur les premiers. La voix est assurée par Unhold, le chanteur qu'on retrouvait sur la tournée 2009. Mais, il faut bien l'avouer, ça n'est ni Lord Fag Pussyfarian, ni The Black Lord of Crucifixion. À la limite, il se rapproche un petit peu de Grimnir. Mais bon, ça reste en dessous. C'est un petit peu dommage quand même pour Jébéka. Ça, il faut bien l'avouer. Alors, pour être très franc, ce ne sera pas le meilleur album de Jébéka. Je crois qu'ils n'arriveront jamais à égaler ce qui, pour moi, est leur meilleur album, Judobeast Assassination. Sur cet album, il y a un côté un peu désabusé, voire fatigué, qui fait que ça a du mal à prendre. Il m'a fallu plusieurs écoutes pour apprécier cet album, mais comme il m'avait fallu plusieurs écoutes pour apprécier Koh Sherat à son époque, sauf que Koh Sherat était bourré de moments. Et là, malheureusement, il y en a quand même beaucoup moins. Parmi les moments un peu en dessous, il y a cette interlude avec des samples, avec des sons de cornes et des marmonnements. Mais, comme il pouvait y avoir d'autres samples dans les autres albums, là, c'est quand même un petit... Ça tombe un peu à plat, malheureusement. Il n'y a pas la folie qui ressort derrière ou le côté un peu fun. Globalement, il y a moins d'éclairs de génie que dans les précédents. C'est bien, mais c'est tout. Et je pense qu'il y a deux facteurs à ça. Il y a d'une part le chant, comme j'ai déjà expliqué. Et puis, il y a la batterie qui, là, est beaucoup plus haute dans le mix. Et, c'est pas The Black Lord of Crucifixion. Pourtant, c'est le même batteur que sur Koh Sherat et Wet n'Find. Mais là, je trouve que parfois, par moments, les rythmes, voire les blasts, ne sont pas adaptés du tout à du Grand Belaski. Et du coup, ça casse un peu les morceaux, surtout sur les parties rapides où je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt. Mais tout de même, c'est pas un mauvais album de Van Belaski. Il y a des passages vraiment excellents, même s'il y en a un peu moins. Alors, il y a un morceau qui est excellent comme Crude Drips from the Shofar. Ça, c'est du GBK traditionnel complet. Même si le morceau, il est un peu coupé en son milieu par un arpège à la guitare acoustique, qui s'éternise un peu, qui repart sur le morceau et après, boum, il y a le finish. Et c'est ce sample avec des sons de trompettes, de cornes, avec ces marmonnements de prières qui débouchent sur rien alors que sur les précédents albums, quand il y avait ce genre de sample, ça pétait tout de suite et là, on passe juste au prochain morceau. Le solo qui fait le pont sur Fiscus Sudhaïcus est excellent. Il y a un riff qui est en break et mid-tempo et lancinant qui va rappeler un nouveau solo qui lui-même va relancer un riff beaucoup plus hargneux, beaucoup plus rapide pour après terminer sur encore un autre solo et une fin qui va durer plusieurs minutes et là, on retrouve le génie de Grand Belaski. Et après un arpège de guitare acoustique, après un sample de Rituel Moyen-Oriental, il y a un morceau instrumental comme on en connaît souvent avec Grand Belaski qui s'appelle ici A Drift in the Vissar of Sheol et qui va différer des précédents albums parce qu'en fait, c'est un instrumental à plusieurs sonorités, plusieurs instruments là où on connaissait un instrumental en général plus naïf, on va dire, plus simple dans l'exécution avec un seul instrument, souvent un orgue ou un synthétiseur et là, il y en a plusieurs et il y a toujours ce petit fond de synthé et bien en fait, ce petit fond de synthé aurait suffi quasiment à faire un instrumental typique de Grand Belaski, là, il est plus complet, simplement. Oserais j'avouer que mon morceau préféré, c'est celui qui clôt l'album Turbans Nail to the Heads qui est en fait une reprise d'un morceau qu'on trouvait sur la démo Triumph of the Hordes, la deuxième démo When Darkness when darkness read itself a throne de mémoire. Et là, encore une fois, le chant n'égale pas l'original, surtout dans les hurlements et puis, il manque aussi, peut-être, dans cette nouvelle version, la voix féminine qui déclamait des textes qui donnaient à côté avec les hurlements très cradolfi, ça, c'était vraiment la volonté du chanteur de l'époque, mais bref, le morceau reste superbe. J'ai été un peu critique sur cet album, mais en le réécoutant pour prendre des notes pour cette vidéo, eh bien, il y a quand même une très grande majorité d'excellents sur cet album. Moi, simplement, il n'y a que 3, 4 morceaux que je trouve vraiment, 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 vraiment excellents sur l'album. 4 morceaux sur 8, ça fait qu'une moitié, donc c'est un petit peu pourquoi je dis que ce n'est pas le meilleur album. Toutefois, il reste excellent et je le conseille à tous les amateurs de Black Metal. Et autour de Grand Béliaski, il y a plusieurs albums qui sont sortis récemment de groupes plus ou moins liés à GBK, de cet univers étendu de GBK, cette espèce de lore GBK, eh bien, je vous l'ai présenté maintenant. Et au passage, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre cette réédition de Mocking the Philatelist de GBK, leur premier album en digipack chez Sinistra Re Records qui fera très bien avec les autres versions que j'ai de cet album en CD. Et parmi ces albums qui sont sortis, on va commencer par ce qui est, je pense, le moins bon, c'est Tock, A Trance to the Ever Toiling Wish. J'avais entendu parler de ce groupe dans les fanzines fin des années 90 et début des années 2000, mais j'avoue, je n'étais pas allé plus loin que ça. Le groupe comprend en son sein, Lord Fak Pussyfarian, premier chanteur et batteur de Grand Bielatsky, ici, au chant et à la batterie et avant qu'il s'agirait, qu'il passe dans Ancient sur cet album et je crois celui d'après, voire peut-être un autre. Et puis, d'ailleurs, il y a encore une activité, il chante dans Token Vortex et dans un autre groupe qui s'appelle Le Chant Noir, un groupe brésilien, ce qui est originaire du Brésil, évidemment. D'ailleurs, Le Chant Noir, c'est pas mal du tout, ce que j'ai écouté, ça me fait penser pas mal à du Best in Scene, donc peut-être à creuser si ça vous intéresse. C'est une démo qui date de 1995 qui a été ressorti en album en CD en 1997 sur le label Mordgrim Records, label anglais qui, je le rappelle, avait sorti les deux premiers auxquels me famer, les deux premiers albums. Et là, c'est la réédition 2021 chez Sinistra Re Records, le label de Ghelal. Mais alors, quand on lit les interviews et qu'on se replonge dans le livret de la réédition des démos de Grant Belaski, il ne le portait pas vraiment dans son sein et je pense pas que ça ait changé. Alors, pourquoi ressortir Toc ? Eh bien, tout simplement parce que le deuxième membre de Toc, le guitariste, il s'agit de Merodeur qui a joué dans Grant Belaski et qu'on connaît également dans Argosland sous le sobriquet de Holocausto. Dans Toc, on n'est pas tout à fait sur le même registre que GBK, on est sur un black beaucoup plus speed avec des voix hurlées qui vont quand même beaucoup rappeler Cradle of Fills. En fait, l'album est divisé en deux parties. Il y a une partie avec cinq morceaux de pur black metal et une deuxième partie avec trois morceaux qui sont de l'ambiante noise avec synthétiseur. Là-dessus, bon, le chanteur s'en donne à pleine joie, il improvise, il n'a aucune limite et il faut bien l'avouer à écouter, ça rajoute quand même pas mal au côté chiant du projet. Bref, dans le style noise, il y a eu beaucoup mieux ailleurs et ce n'est pas ce qu'on va retenir de Toc. En fait, on retrouve un petit peu l'ambiance de GBK dans les premières démos par le chant parce que ça a été enregistré dans la foulée finalement de ces démos et on sent dans certaines parties de guitare le jeu et à un moment le son typique de ce qu'on peut entendre ailleurs avec Argosland. Mais il faut l'avouer c'est avec le recul qu'on entend tout ça à l'époque c'était pas terrible du tout ça allait guère mieux mais ça a un petit côté un petit peu nostalgique qui rappelle GBK l'Orgfag Pussiferian à Kayafas a fait beaucoup mieux après dans Ancient et puis Holocausto a fait bien meilleur également dans Argosland. Quand GBK en virait l'Orgfag Pussiferian ils ont embauché Cass Grant alias The Black Lord of Crucifixion qui avait son propre groupe Crucifier ce qui a participé et a donné je pense le meilleur line-up de Grand Biaski et certainement leur meilleur album de Judobeast Assassination. Il a un jeu particulier il se contente pas de faire la batterie et le chant mais il compose également il a son propre style et je vous propose d'écouter un extrait de cette rehearsal de Crucifier de 2014 pour vous en rendre compte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Perso je trouve que cette version est bien meilleure que sur l'album qui sera sorti en 2018 d'ailleurs un album qui n'est pas facile à trouver. Heureusement cette année est sorti chez Iron Bonnet un mini CD appelé Sigh of Prayers. Sigh of Prayers c'est un mini d'un excellent death metal old school et satanique comme savent le faire les Etats-Unis. Évidemment sur ce mini il y a cette touche unique de The Black Lord qui nous fait revivre cet esprit qu'on retrouve dans Drambele Aski. Et fun fact ça fait 20 ans que je vois passer ce pseudo et je ne sais toujours pas ce que ça signifie lourde en anglais alors en français je sais mais j'imagine mal que son pseudo ça veut dire la porte noire de la crucifixion. Bref le mini d'excellent la production fait en sorte que ce soit sombre il y a une reverb et il y a un son un peu étouffé qui moi va me rappeler le premier Edge of Sanity Nothing But Death Remains enfin surtout la version cassette que j'avais en 92 qui était une cassette copiée d'une cassette copiée d'une cassette copiée de l'original vous imaginez le souffle qu'il y avait dessus et le côté un peu cryptique que ça rendait. Je le retrouve un petit peu sur ce mini CD Tiens tiens le morceau Fuel This Realize a été écrit par Gellal et le mini finit par une reprise de carnivore je vous le donne en mille Jesus Hitler et ouais décidément il ne fera jamais aucun compromis pour effleurer la gloire et au passage parmi ces projets on retrouve Cass Grant dans ce mini de Masada qui est du Death Metal américain on retrouve beaucoup moins sa touche on va dire c'est moins personnel mais alors ça tabasse à mort j'adore et parmi les groupes de cas il y en a qui est ressorti récemment du placard enfin plutôt je devrais dire du Formol il s'agit de Hearth dont le membre principal s'appelle Vince Papy alias Hordeog ce papy n'est pas un inconnu parce qu'on a pu le voir sur quelques photos historiques de Grand Belaski notamment sur cette magnifique réinterprétation de la pochette de Ancient Matt Gandos Bulfins avec leur ancien camarade Lord Fag Poussifarian c'était qui ce type moustaché avec une tête ronde et bien en 2022 on a pu le découvrir plus largement c'était le mec de Hearth qui a sorti une démo en 97 et une en 99 et qui en 2002 revient avec son premier album Traps Across The Empty Graves attention ici on parlait de Doom voire de Funeral Death Doom alors si vous attendiez un énième groupe de Kameh qui reprend les mêmes riffs de Black Sabbath en portant des shorts groupe culte passez votre chemin ou plutôt intéressez-vous-y vous allez peut-être découvrir autre chose que cette attaque de clones ici ça rigole pas c'est sombre c'est noir c'est sans espoir mais ça reste assez sobre alors j'ai un peu de mal à comparer avec d'autres groupes de Death Doom qui évolueraient un peu dans le même style parce que je les connais pas tous et je les maîtrise moins il y aurait peut-être Stabatmatter les Finlandais le côté Larsen en moins mais en tout cas ici et bien c'est quand même très noir et ça marche quand même plutôt pas mal et pour ce retour le line-up a été complété par pas moins que Gela le Nécrosodomie de Grand Belaski bien qu'il ait écrit une partie de l'album mais n'y ait pas joué alors évidemment on va retrouver la patte des maîtres que ce soit Cass Grant qui a écrit les morceaux qui les joue ou que ce soit le côté de Gela sur les morceaux composés par Gela et bien forcément ça se rapproche de GBK et un morceau ça pourrait même être du GBK joué beaucoup plus lentement et puis il y a cette outro au clavier qui résonne qui est lancinante qui est tragique qui ne dénoterait pas du tout sur un album de GBK c'est la patte de Gela cet aspect lancinant en tout cas après le Koenig Charmers de GBK et toutes ses participations on peut espérer qu'une chose c'est que le démon reprenne Gela et qui se remettent à composer et créent de nouveaux albums et pour finir il y a un groupe qui a priori n'a pas de membres en commun mais dès les premières secondes ça va vous rappeler un de ces groupes et vous allez comprendre c'est Grenadier Trumpet Blair in Blazing Glory et oui vous l'avez compris ici on est dans du Argos Saint pur jus c'est presque un tribute album ou un tribute band il suffit d'ailleurs de comparer les pochettes pour voir et même l'arrière surtout avec la police de caractère qui est très ressemblante c'est quasiment une contrefaçon ou alors c'est Dracar qui a fait les layouts bon la copie est assumée c'est franchement excellent les thématiques varient un petit peu parce qu'ici on va parler de batailles historiques alors qu'elles soient des croisades qu'elles soient de Napoléon ou qu'elles soient de la sécession mais pour autant on a quand même envie de fouetter la cargaison c'est d'ailleurs marrant parce que la pochette représente des soldats de l'Union le groupe est canadien alors que d'habitude Argos Saint est plutôt du côté sud de la ligne Mason-Dixon le registre est typique des S-Metal avec des riffs et vie comme Argos Saint mais encore une fois si on va aller au fond de la critique c'est excellent mais on peut quand même critiquer et bien il faut avouer que les structures des morceaux se ressemblent souvent entre elles et puis il n'y a pas ce côté tragique qu'on peut retrouver dans Argos Saint c'est bien normal puisque Gélal ne joue pas dessus et c'est une des qualités de composition de Gélal ce côté tragique là alors je ne vais pas parler de côté festif mais un côté un peu enjoué qu'on peut retrouver sur le début des albums d'Argos Saint sauf que ça évolue et là ça reste un petit peu dans ce même style ça reste tout de même excellent je vous le recommande on attend du coup un nouvel album d'Argos Lent au passage et pour compléter cette revue de l'univers étendu ce Grand Béliaski Extended Universe sachez que l'album d'Argos Lent Incorrigible Bigoterie a été réédité chez Dracar au format Digipack voilà chers amis c'est terminé pour cette vidéo pour cet album de Grand Béliaski qu'on n'attendait pas qu'on n'attendait plus et des groupes qui gravitent autour qui gardent le même esprit malgré tout qui gardent certaines sonorités une typicité que nous rappellent nos premiers amours voilà à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada